salut les amis c'est rona steve bienvenue dans cette neuvième épisode de notre série de vidéos concernant la réalisation d'un mini blog avec du php email sql maintenant pour rappel dans les précédentes vidéos et nous avons commencé la réalisation du blog à partir des euros et jusqu'à l'épisode précédent nous avons effectué la gestion des erreurs comment nous pouvons traiter des erreurs et lors de l'ajout de la création d'un article sur notre blog maintenant dans cette vidéo maintenant on va voir comment nous pouvons mettre à jour un article ou comment nous pouvons supprimer un article lorsque vous venez ici dans le tableau de la gestion des articles vous venez dans edit qui va nous permettre le bouton qui va nous permettre bien le lien qui va nous permettre de mettre à jour un article quand vous cliquez là dessus rien ne se passe rien ne se passe même si vous venez sur le bouton ou bien le lien qui va nous permettre de supprimer un article lorsque vous cliquez là dessus ça ne se passe rien maintenant dans cet épisode très rapidement on va voir comment nous pouvons mettre à jour un article ou supprimer un article pour ce fait je vous invite à aller et dans notre dans le fichier create non je vous invite à aller dans le fichier indes je viens dans ce fichier admin et dans le fichier indes.php maintenant lorsque vous venez dans indes.php ici et lors de sur les liens edit et delete on va attaquer d'abord on va commencer d'abord avec la mise à jour d'un article comment pour modifier un article maintenant le lien ici nous n'avons rien mis dedans c'est qu'on va faire simplement on va dire si on clique là dessus si on clique dessus et sur le lien que ça nous dirige vers un fichier qu'on va appeler edit.php edit.php le fichier qui va nous permettre de modifier un article maintenant qu'est ce qu'on va faire on va dire si on clique là dessus que ça nous amène vers edit.php maintenant on n'a pas encore créé edit.php il faut qu'on crée ça rapidement donc vous allez venir ici dans admin nous sommes dans admins ici new file et vous allez créer le fichier que nous allons nommer edit.php maintenant vous créez le fichier maintenant qu'est ce qu'il reste à faire ce qu'il reste à faire maintenant vous faites entrer maintenant venez dans html les fichiers qu'on avait copié au début les fichiers html vous allez venir dans indes et admin.php vous allez voir un fichier qui s'appelle edit.html donc vous venez dans edit.php vous faites et copie comme ça vous venez dans edit.php on va coller tout ce qui est dans edit.html ici paf là ensuite on enlève ceci et vous pouvez supprimer maintenant tout le fichier html que vous avez parce qu'on a déjà fini d'utiliser tout maintenant pratiquement tout donc étant fait si vous venez ici et vous essayez vous actualiser quand vous venez là dessus vous allez voir que ça nous amène vers edit.php quand on clique là dessus maintenant ça vient ici vous voyez quand on clique là dessus maintenant ça nous amène ici qui peut nous permettre maintenant et vous voyez edit.php.php donc quand on vient ici on va dire simplement modifier un article dans edit.php le titre qui est ici sera modifier un article donc ici simplement on va mettre ici modifier un article ici en français modifier un article modifier un article maintenant je crois que c'est déjà bon ici ça va nous permettre simplement de modifier un article maintenant ici vous allez voir que l'entête qui est ici c'est la même chose et c'est la même chose que pour comme les autres entêtes donc ce qu'on va faire simplement on vient ici on enlève ça maintenant on fait include d'abord on met php donc on met php donc ici on va inclut donc mais d'abord je fais ça je fais include include ici on va inclut le header le header se trouve dans en haut donc on vient ici on vient dans le dossier inc on est dedans on prend le header le header dot php dot php paf on finit avec ça on vient complètement en bas ici là où il y a footer aussi on enlève tout le footer tout le footer qui est ici juste ici on enlève tout et ici maintenant on va inclut maintenant le footer ici c'est à dire le pied de page donc on met ici include un co footer d'autres php là on fait ça maintenant on essaie d'actualiser tout fonctionne donc modifier article tout fonctionne très bien maintenant ce qu'on a fait maintenant on va maintenant écrit des fonctions php on va écrire des fonctions php comme on l'a fait tout à l'heure qui va nous permettre de modifier l'article qui est ici la première chose à faire lorsqu'on va cliquer sur un article qui est ici qu'on va vouloir modifier ici il faut qu'on envoie l'idée de l'article à notre et 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 qu'on envoie l'idée de l'article à notre fichier edit.php je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire lorsqu'on va venir ici lorsqu'on va cliquer sur un article ici on va envoyer l'identifiant de l'article sur la page edit.php et edit.php et edit.php va utiliser le site d'identifiant maintenant pour pouvoir aller sélectionner bien récupérer toutes les informations concernant l'article dans la base de données pour qu'on puisse modifier ça donc très rapidement on va faire ce que je suis en train de dire donc on va venir ici on va mettre id égale on va passer ça en paramètre pour passer ça il faut mettre pour une interrogation ici on met id égale et quand on met id égale maintenant on va ouvrir paf notre truc on va mettre php et ici on va prendre notre poste qui est ici notre variable poste qui est ici on met poste et on lui passe maintenant l'identifiant point c'est tout vous voyez non donc on met poste on utilise poste que nous sommes en train d'étudier bien sûr ici le tableau poste qui est une autre variable poste on lui passe maintenant l'identifiant là maintenant l'identifiant maintenant est passé maintenant sur la page edit.php et ce qu'on va faire le tour de edit.php c'est de récupérer cette identifiant qu'on a nommé id maintenant pour pouvoir maintenant traiter ou bien récupérer toutes les informations si vous venez ici maintenant vous allez voir quand on va l'actualiser ici maintenant on clique sur ici ça passe son identifiant qui est égal à 6 à notre page edit.php et quand on vient quand on va cliquer sur ceci ça va passer son identifiant qui est 5 à edit.php et grâce à cette identifiant nous pouvons récupérer maintenant ce type particulier dans la base de données et utiliser utiliser mais utiliser ça pour pouvoir et afficher cette information modifier cette information c'est ce que nous allons faire ici ça donc la première chose à faire ici très rapidement on va séparer les codes on a un comme nous l'avions fait dans les précédentes vidéos on va créer des fonctions qui vont simplement nous permettre de faire quoi les fonctions qui vont nous permettre simplement de faire le travail à notre place donc ce qu'on va faire on ira dans refactoring et quand on va dans refactoring une première chose on ira dans refactoring on va créer une fonction une fonction et ici qu'on va nommer par exemple et peut-être update post donc on vient ici on va venir dans refactoring ici et dans refactoring on a déjà des fonctions d'arrêtement tout ça là ici on va dire modifier un article modifier un article donc on va créer une fonction fonction et fonction on va nommer ici update 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 et post donc on va dire ça va nous permettre de modifier un article et pour modifier un article bien sûr vous savez il faut passer maintenant quoi et toutes les informations concernant l'article à cette à cette fonction donc on va passer d'abord l'identifiant l'idée après l'idée il faut qu'on passe encore une autre chose ici maintenant quand on va passer on va finir de passer l'idée maintenant on va passer maintenant l'auteur donc author author après author on va passer maintenant le titre donc title après title maintenant qu'est ce qu'on va passer vous savez déjà des trucs on va passer maintenant le content et après le content on passe maintenant le nom de l'image à la fonction et tout est parfait on vient on entre dedans quand on passe toutes les informations maintenant à notre fonction on va utiliser d'abord global donc global pdo de la pdo pour avoir accès à notre et en tout cas à notre objet pdo maintenant pourquoi exécuter les requêtes ce qu'on va faire on va utiliser une fonction on va créer une variable qu'on appelle qu'on va nommer query et qu'est ce que la variable va faire dans la pdo imaginez ce que la variable va faire ce que la variable va faire simplement ça va ça ira ça ira mettre ajout quand on va sélectionner les données de la base ça ira mettre ajout et comment on dit ça ira mettre ajout et toutes les fonctions concernant bien tous les champs mais toutes les nues et ça ira mettre ajout tous les champs maintenant plutôt de l'article quand on veut modifier ces informations est ce qu'on se comprend donc ici maintenant on va utiliser comme nous voulons passer des variables donc on va utiliser prepare prepare ici maintenant et vous mettez ici update vous savez update ça permet c'est le mot clic qui permet de modifier quelque chose ou bien une une dans la base des données ici maintenant on met update quelle est et comment on dit la table dont on veut modifier c'est la table post vous avez fait la table post et vous utilisez maintenant le mot clé 7 et 7 maintenant on va prendre maintenant les champs 1 à 1 on ne veut pas modifier l'idée d'un article non on ne va pas modifier l'idée l'idée va nous permettre simplement de faire quoi d'aller sélectionner l'article l'idée qu'est ce qui va nous permettre simplement de savoir quel type d'article on veut modifier on ne va pas modifier son identifiant mais on va modifier les autres variables donc 7 autant donc on va modifier d'abord ça c'est pas variable donc author le champ author donc vous mettez author égal author égal donc on va utiliser les marqueurs donc author égal deux points hauteur quel que vous voulez donc virgule ça va rester quoi title donc title ici égal deux points titre après ça titre après ça maintenant le content toi vous le savez le content maintenant sur l'aide là deux points content et après ça ça va rester quoi ça va rester maintenant le nom de l'image donc on va dire maintenant image on peut passer à la ligne pour que ça ne soit pas trop long mais je ferme ici d'abord hum là je ferme ici maintenant on aura maintenant image égal deux points image maintenant on va modifier ses expressions where c'est là maintenant notre identifiant on va jouer un rôle maintenant hum lorsque ça fait where donc on va dire where l'idée maintenant hum va égal à deux points l'idée c'est tout sinon si vous ne précisez pas where vous n'utilisez pas la clause where ici vous allez voir que une fois qu'on va exécuter cette fonction ça va modifier toutes les lignes de notre base de données on ne veut pas modifier toutes les lignes mais on veut modifier particulièrement l'article dont l'identifiant est égal à l'idée qui est ici c'est pourquoi vous modifiez tout lorsque l'identifiant est égal à si j'espère que vous avez compris donc vous venez ici maintenant on va exécuter maintenant notre requête dans le query ici execute on va lui passer maintenant le tableau on lui passe maintenant le tableau associatif qu'on veut donc moi je vais à la ligne pour faire ça je viens ici maintenant première chose c'est auteur et je vais nommer auteur donc je dis simplement là où je vais nommer auteur ça va aller ici ça va aller ici on va te regarder la variable la variable post c'est tout j'ai dit après ça on aura quoi le titre je vais nommer titre et ça va aller maintenant deux points title ça sera dollar title maintenant après après le title on a quoi content pour le content aussi maintenant sa valeur sera deux points ça sera dollar plutôt content et après maintenant le nom de l'image maintenant je l'ai nommé image ici ça c'est là dollar image bon bah donc j'ai fini avec ceci je viens je vais remonter un peu pour que je vois ce que nous sommes en train de faire donc quand finit maintenant on a virgule ici non pas virgule ici pour dire nous sommes à la fin j'espère que vous avez compris maintenant donc là maintenant on a effectué la fonction a effectué maintenant tout ce que et en tout cas tout ce que nous avons demandé c'est tout donc si tout est bon vous pouvez retourner vrai ou bien vous pouvez retourner faux vous pouvez dire si en tout cas tout est bon dans quarry on retourne vrai pour dire que la TIC a été modifiée et comme nous voulons faire la gestion des erreurs là bas si ça n'a pas été modifié on va voir ça très rapidement maintenant j'avoue que la fonction on peut encore modifier beaucoup on peut retraiter la fonction pour que la fonction soit très forte mais comme je l'ai dit dans ce TSI je vais faire les choses très simple pour que vous puissiez comprendre très rapidement on va pas trop compliquer les choses avec les traitements les vérifications tout ça donc on va laisser la fonction pour ça je crois que cette fonction c'est déjà une fonction parfaite pour que je crois que parfaite c'est un mot trop la fonction est déjà bien quand même pour qu'on puisse utiliser ça pour faire tout le cas donc maintenant je reviens ici sur edit.php si je reviens sur edit.php qu'est-ce que je vais faire ? je vais pas mélanger comme je l'ai fait depuis là je veux pas mélanger et comment on dit je veux pas mélanger toutes les requêtes plutôt je veux pas mélanger toutes les requêtes ça dit quoi ? les requêtes PHP et puis nos scripts HTML nos balises HTML ensemble je vais faire ça pas à part vous voyez je vais faire ça pas à pas à part donc c'est ça on va commencer par faire maintenant ce qu'on a à faire ici c'est que lorsqu'on rappelez-vous lorsqu'on clique sur un article pour pas modifier ça on vous envoie ici son identifiant on va prendre l'identifiant maintenant et sélectionner maintenant l'article dans la base on va sélectionner l'article dans la base et afficher les valeurs de l'article dans ces champs différents champs dans la place de l'auteur le champ auteur on va afficher le nom de l'auteur ici sans détail on va récupérer le titre dans la base et afficher ça et le contenu aussi on va afficher le contenu parce qu'on a dit qu'on veut modifier il faudrait qu'on affiche chaque information pour pouvoir modifier ça est-ce qu'on se comprend et là l'auteur pourrait modifier et modifier chaque information ici et modifier aussi l'image tout ça là est-ce qu'on se comprend donc ce qu'on a fait simplement je vais attaquer ça rapidement d'abord tout d'abord la première chose à faire je veux que quand on renvoie ici j'ai dit tout à l'heure que je ne veux pas mélanger les scripts PHP et puis l'HTML ensemble donc je vais créer maintenant un fichier à part que je vais nommer update le fichier va jouer le rôle tous les traitements pour nous donc nous allons créer un fichier dans admin nous allons créer un fichier qu'on va nommer update.php update.php donc je crée le fichier php ici le fichier update.php je viens ici la première chose à faire il faut que je vérifie d'abord si on m'envoie un identifiant donc je vérifie if is set donc là get rappelez vous pourquoi il y a utilisé get ici j'ai utilisé get parce que on envoie l'identifiant ici dans l'URL ça veut dire ici par la méthode get et dites pour faire preuve d'interrogation id donc on récupère l'identifiant qu'on nous a nommé par la méthode get et ici on a nommé l'identifiant ici id donc ici maintenant je vais dire if is set de la id parce qu'on a on l'a appelé id ici on l'a appelé id ici donc on met si on m'envoie id ici ça existe si on m'envoie une variable qui s'appelle id qu'est ce qu'il fait je vais récupérer id ici je vais récupérer maintenant la variable ici donc je mets ici get id paf je récupère ça ici et ce que je vais faire là comme je vais utiliser id là partout sur ma page je vais créer en haut ici une variable que je vais nommer ici id qui sera dans la variable sera vide une chaîne vide voilà là maintenant c'est je prends cette variable je le mets à jouer ici c'est tout je comprends donc je finis ça maintenant qu'est ce qu'il fait il faut que je récupère maintenant la variable dans la base il faut que je récupère maintenant plutôt et l'article dans la base l'article qu'il y a pour identifier id là je récupère l'article dans la base pour recréer l'article simplement je vais créer une variable que je vais nommer positive et je vais utiliser ma fonction select one select one et select one ici on lui passe quoi l'identifiant c'est tout là maintenant grâce à cette fonction j'ai récupéré maintenant l'article qu'il y a pour identifier c'est la fonction rappelez-vous de cette fonction quand on va dans refactoring si vous la regardez en haut vous allez en haut en haut vous allez en haut vous allez voir select one récupération d'un article grâce à son identifiant et prépare tout ça donc grâce à ça maintenant je vais récupérer maintenant l'article dans la base grâce à son fond id c'est pourquoi l'utilisation le refactoring est très bien car vous utilisez la fonction n'importe où vous voulez faire et les mêmes requêtes vous utilisez simplement la fonction et c'est fini c'est pourquoi on va utiliser la fonction select one ici et cette fonction maintenant nous permet déjà maintenant de récupérer tout dans la base de données tout dans la base de données maintenant pour que cette fonction puisse fonctionner vous savez ce qu'il faut faire il faut que vous inclure le fichier refactoring point php sinon si vous ne faites pas ça la fonction qui est ici select one ne peut pas fonctionner parce que cette fonction se trouve dans refactoring donc il faut inclure dans notre fichier d'abord refactoring point php j'espère que là vous avez compris donc j'ai fait ça maintenant ça veut dire quoi j'ai maintenant là le poste qui est ici j'ai sélectionné maintenant tout ce qu'est et j'ai sélectionné maintenant l'article dans la base mais il y a quelque chose lorsqu'on va me tenter ici maintenant j'ai l'identifiant 6 mais je pourrais que mes articles se finissent à 50 et quelqu'un me passe un identifiant 100 quelqu'un peut s'amuser après ça on ne peut pas faire confiance aux utilisateurs et de nos en tout cas de nos applications en sécurité nos applications on peut faire de nos potes donc la personne peut tenter envoyer un identifiant 100 pour dire qu'on va récupérer un article qui a pu identifier 100 peut-être pour il a des idées et en tout cas des idées négatives ça dépend de ce qu'il fait mais vous vous n'avez pas un article qui a pu identifier 100 il faut que vous vérifiez vraiment si l'identifiant là permet de sélectionner un article donc si vous passez un identifiant qui dont vous passez une valeur d'identifiant dont et la valeur ne se retrouve pas dans la base cette fonction ne va rien faire du tout donc il faut qu'on tente si réellement la fonction nous a retourné un résultat dans pause et pour faire ça simplement si ça nous a retourné un résultat parfait dans le cas contraire il faut que qu'on se redire directement on va encore se rediriger vers notre page d'index.php donc ce qu'on va faire simplement on va dire si si s'il y a rien s'il y a rien s'il y a rien donc j'aura qu'on se redire il faut que je hésite et c'est tout c'est parfait là maintenant qu'est-ce que je fais je finis de faire ça maintenant je prends maintenant chaque ici maintenant chaque champ vous allez voir tout à l'heure ce que je fais je prends chaque champ maintenant je vais récupérer ces valeurs ici je vais créer les champs vides ici auto auto vide tous les champs title title aussi vide et puis je vais créer aussi la variable et je vais enregistrer aussi la variable content le contenu de l'article et c'est tout et que je fais je vais mettre ici maintenant je vais mettre à jour maintenant toutes ces variables et pour mettre ça à jour il suffit de mettre ici simplement dollar auto et je dis ça va aller va être égal à la mena dollar poster qui est ici le tableau qui est ici et ce tableau maintenant on va prendre le contenu auto du tableau le contenu auto après on vient ici on prend maintenant le title et après ici aussi on va créer et content on va prendre content aussi on va prendre aussi poster content et là parfait maintenant ce que je vais faire je vais venir ici dans edit la première chose à faire très rapidement je vais inclure tout d'abord update ici non je vais inclure d'abord le refactoring est-ce que je comprends donc je vais inclure d'abord le refactoring après je vais inclure maintenant le après je vais inclure plutôt le update.php c'est ce que je pense faire ça est-ce que je comprends maintenant parce que quelle est l'idée d'abord il faut que je vous explique très rapidement l'idée d'abord l'idée c'est quoi j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on va récupérer tous les articles là tous les comptes et tous les champs de l'article il faut qu'on affiche chaque champ ici pour que l'utilisateur voit ce qu'il veut modifier parce que vous voulez modifier quelque chose il faut que vous soyez en train de voir ce que vous voulez modifier pour savoir là vous allez ajouter des choses là vous allez supprimer des choses c'est pourquoi quand on récupère les informations il faut afficher les informations donc ici on doit afficher ces informations ici on doit afficher ces informations ici en faisant quoi là où il y a value ici on prend premières informations ici d'abord on a créé un champ caché ici le champ caché ici maintenant aura une valeur la valeur du champ caché sera l'identifiant de monatique donc l'identifiant de monatique ici je vais garder l'identifiant de monatique donc je vais utiliser ici égal et je mets ici maintenant qu'est-ce que je vais faire égal ici je vais afficher dollar id là j'ai l'identifiant de monatique et là j'ai l'identifiant de monatique et ici maintenant je vais afficher le titre de monatique il faut que je met ici égal et je mets ici maintenant l'auteur d'abord c'est auteur auteur l'auteur et ici maintenant il faut que j'affiche aussi le titre il faut que j'affiche aussi le contenu le contenu ici je vais l'afficher ici égal dollar content maintenant tout ce que j'affiche ici maintenant ces variables rappelez vous ces variables se trouvent dans update j'ai créé ces variables ici j'ai récupéré ces variables dans la base de données ici grâce à select one j'ai récupéré toutes ces variables et j'ai mis ces variables ici il faut que j'affiche ces variables dans chaque champ et comme j'ai besoin de ces variables ici maintenant il faut que j'ai inclus et comment on dit mon fichier update.pumpage passer sur le fichier update.pumpage qu'il y a ces variables ces variables se trouvent dans update.pumpage pour que ces variables soient accessibles et sur edit.pumpage il faut que j'inclue maintenant la page ou bien le fichier update.pumpage dans et sur ma page edit donc je mets ici update.php j'ai fait ça maintenant je crois que j'ai récupéré tout tout est parfait je crois que si j'ai fait ça maintenant tout est parfait ce que je vais faire je vais ici require factoring.php je vais tout coup faire le require là en haut ici et supprimer ça maintenant je vais faire ça en haut ici simplement donc je vais faire le require require once refactoring.php 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 je vais le faire en haut ici et comme je fais ça ici maintenant il faut que je supprime ça dans update c'est tout parce que j'ai déjà inclus ça ici et j'ai inclus update ici donc du coup c'est accessible en même temps sur update parce que rappelez vous de include c'est comme si on a récupéré on a copié tout le code qui est ici c'est comme si on a copié et comment on dit c'est tout comme si on a copié tout le code qui est dans update on a mis le code maintenant on a copié tout le code qui est ici on l'a mis à la place ici c'est tout ce qu'on a fait ça c'est ça c'est ce qu'est un code permettre de faire donc si tout est bon maintenant on devrait quand on va venir ici maintenant on va actualiser on va essayer de prendre apprendre à coder vendiava quand on va faire edit maintenant ici il dit require once refactoring donc il y a erreur ici parce que le refactoring se trouve en haut ici pas directement dans admin donc il faut dire va dans le dossier parent et maintenant tu vas trouver maintenant le factoring et parfait donc ça récupère tout maintenant la variable ici j'ai mis le nom d'une variable ici qui n'existe pas au lieu de title j'ai mis titre donc c'est title paf et vous voyez donc il récupère maintenant j'ai cliqué sur vendiava donc je récupère maintenant le nom de l'auteur celui qui a écrit la titre s'appelle vendiava le titre s'appelle apprend à coder et le contenu ici vous voyez si je retourne ici maintenant vous allez voir si j'essaie maintenant de prendre ma vie et la tienne écrit par Angelina j'écris là dessus vous voyez Angelina l'auteur c'est Angelina et le titre c'est ma vie et la tienne le contenu c'est je suis une personne très réservée à ma nature vous voyez donc tout est propre ici maintenant donc c'est tout ce qu'on a fait ici maintenant et c'est bon vous voyez donc et c'est bon ce qu'il reste à faire maintenant on va traiter maintenant on va voir maintenant lorsque l'intéressé finit de modifier son article maintenant il faut qu'il mette à jour l'article en cliquant sur la touche la touche plutôt mettre à jour le bouton mettre à jour donc si il clique sur le bouton mettre à jour il faut que l'article soit mise à jour qu'on va finir par modifier l'article donc il faut que l'article soit mise à jour donc pour faire ça maintenant pour faire la mise à jour on a déjà créé la fonction qui permet de faire la mise à jour c'est la fonction update qui est ici qui est complètement en bas qu'est-ce que la fonction fait on appelle la fonction on lui passe toutes ses variables tous les contenus des trucs qu'on a modifié ici et la fonction le fait quoi il prend ça maintenant et il fait la mise à jour pour nous ici c'est tout c'est qu'il fait ça donc on va attaquer ça on va faire ce traitement aussi dans update.php suivez moi très bien on fait le traitement ici comment on va faire ce traitement maintenant dans update.php c'est ça on va penser à ça très rapidement donc après la chose à faire il faut qu'on clique d'abord sur le bouton qui permet de faire la mise à jour avant de commencer la mise à jour ce bouton je l'ai nommé quoi il faut que je me rappelle plus du nom donc le bouton je l'ai nommé ici update.php donc on va dire quand on vient ici on va dire si on clique sur update.php donc on met if i set if i set ici i set quoi post dollar post set dollar post et ici maintenant ça s'appelle quoi update post update post si on ne me trompe pas je l'ai nommé update post donc quand on clique sur update post maintenant qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire premièrement il faut vérifier si tous les champs il faut faire le traitement des champs il faut vérifier d'abord si tous les champs qui sont ici tous les champs sont écrits est-ce qu'il y a un champ vide qui est là est-ce qu'il y a un champ qui n'est pas bien rempli est-ce que l'image est choisie tout ça là il faut vérifier tout ça là et pour vérifier tout ça qu'est-ce qu'on va faire simplement il faut utiliser vous savez il faut faire la gestion des erreurs donc on va créer une variable errors qui va nous permettre de faire ça et quand on va créer une variable errors vous savez il y a déjà ici et comment on dit une fonction qui nous permet de faire ça la fonction ici s'appelle simplement validate post donc validate validate post on va appeler notre fonction validate post et on va lui passer maintenant quoi on va lui passer maintenant tout le tableau on va lui passer maintenant tout le tableau post qui est ici le tableau qui remplit ce tableau post contient toutes les informations du champ donc on va lui passer ce tableau validate post on lui passe maintenant ce tableau et rappelez-vous validate post c'est que ça permet de faire la fonction validate post se trouve dans le factoring validate post et on lui passe tout un tableau et lui permet de faire la gestion des erreurs donc paf on utilise cette fonction vous voyez toutes les fonctions qu'on avait créé avant nous avons besoin de ces fonctions ces fonctions maintenant et nous sommes en train de les utiliser très facilement maintenant on a fait ça et la première chose à faire aussi il faut maintenant vérifier si l'image qui est ici maintenant l'image n'est pas vide il faut faire la vérification des images maintenant maintenant il faut ajouter maintenant la vérification des images mais je crois que j'ai une partie ici que j'avais utilisé avant pour faire ce genre de choses je vais voir si on peut encore utiliser ça donc lorsqu'on était dans index le factoring il y a le traitement pour les images non ? on a fait le traitement des images ici directement sur le traitement des images directement sur là où on essaie de créer on a fait le traitement des images ici donc c'est exactement la même chose encore je vais encore faire ici donc ce que je vais faire simplement il suffit de venir copier ici c'est pour ça vous pouvez facturer le code qui est ici c'est pas un problème parce que c'est déjà encore copie coller donc vous venez ici vous faire le traitement des images d'abord donc je viens ici je regarde première chose à faire il faut regarder si l'image n'est pas vide maintenant si l'image n'est pas vide qu'est ce que vous faites ? vous prenez l'image vous créez un nom vous créez le nom de l'image vous récupérez le nom de cette image et vous allez préférer ça du thème je souhaite déjà expliquer ça vous allez créer la destination là vous voulez stocker l'image et après la destination ici la destination c'est c'est dans le dossier images et après la destination maintenant on crée result move upload destination tout ça là et quand on finit de ça on vérifie le résultat si le résultat est bon on crée un champ maintenant qu'on nomme image on met le nom de l'image dedans si le résultat n'est pas bon on prend maintenant notre variable error qu'on a créé ici on met et en tout cas cette phrase dedans aussi lorsque le champ qui est ici sera vide on va voir une image est demandée et là on a fait le traitement d'image c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure qu'on a juste copié et on l'a mis là donc rien de grave vous voyez rien de grave donc maintenant on a fait le traitement d'image lorsqu'on a fini le traitement de notre image maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut vérifier si il n'y a pas d'erreur donc pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur vous savez ce qu'il faut faire il faut utiliser la première fonction count donc count on va on va compter maintenant le nombre de lignes maintenant de la variable erreur et quand on va compter ça on va voir si c'est égal à 0 si c'est égal à 2 ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur donc on met equal 0 comme ça si on compare ça on voit que la ligne est vide ça veut dire qu'il n'y a rien d'erreur si il n'y a rien d'erreur ça veut dire quoi il n'y a pas d'erreur on se comprend donc on vérifie ceci si tout est ok on va créer maintenant les variables id va être égal à post post id post id après post id maintenant qu'est-ce on va faire on va revenir maintenant on va récupérer aussi le contenu donc je vais prendre toujours post je vais reprendre post content et qu'est-ce que je vais le faire vous savez déjà la chanson donc comme c'est le contenu il faut utiliser n n quoi nl tbr notre fonction qui permet de garder les retours à la ligne voilà non ça permet de garder les retours à la ligne et il faut utiliser maintenant il faut fuiter avec html entities donc html entities on va lui passer post content on a déjà fait ce genre de traitement dans la précédente vidéo où j'ai expliqué donc c'est pas grave ce genre de choses vous comprenez vous savez faire ça déjà maintenant et qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on appelle maintenant la fonction qui permet de faire la mise à jour quand on finit de faire tout ce genre de choses maintenant s'il n'y a pas un ray et puis on essaie de de sécuriser un peu ou bien de faire la convection des entités html ici très rapidement qu'est-ce qu'on va faire il faut maintenant qu'on fasse la mise à jour directement pour faire la mise à jour il suffit d'appeler simplement notre fonction update post on finit d'appeler la fonction update post maintenant où il faut lui passer maintenant toutes les informations la première chose à lui passer c'est l'idée qu'on veut modifier tout à l'heure après on lui passe maintenant et dollar post on va lui passer maintenant l'auteur il faut suivre exactement ce qui est ici première chose à faire quand on va venir sur update il faut lui passer d'abord l'identifiant l'auteur, le titre, le content et puis l'image donc c'est ce qu'on va faire ici on va lui passer l'identifiant l'auteur après l'auteur maintenant le titre le titre title après le titre maintenant il faut lui passer maintenant le contenu donc dollar post content après le contenu maintenant il faut lui passer maintenant l'image on lui passe ça là on a fait notre mise à jour on se comprend donc on a fait notre mise à jour là très rapidement donc quand on finit de faire la mise à jour on va faire une redirection directement donc on est là dans sur header 1 location location 2 points donc on va se redire vers quoi on va se redire directement sur index.php pour voir notre mise à jour et quand on va là n'oubliez pas de couper de couper ou bien d'arrêter plutôt le script ici donc tout ça c'est bon mais lorsque au cas où il y en aura un red donc on va dire else donc au cas où il y en aura un red qu'est ce qu'on a fait on va créer maintenant on va mettre à jour nos variables qui sont ici on va mettre les erreurs les valeurs simplement dedans très rapidement pour pouvoir les afficher si on ne fait pas ça on aura des messages de red partout dans nos champs il faut qu'on récupère maintenant les valeurs il faut qu'on récupère chaque valeur simplement dans author, title tout ça donc on prend author qui est ici et puis on récupère dedans poster author l'auteur plutôt donc author point virgule le title le title le title après le title on a le content qui est là égal on a le content qui est ici et c'est bon maintenant quand on récupère tout maintenant je crois que c'est bon maintenant on a traité tout ce qui est là on a traité tout et je crois que c'est déjà bon si tout fonctionne très bien maintenant on n'aura pas de 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 problèmes en tant qu'étaire maintenant on fait ceci il faut qu'on qu'on revienne ici qu'on traite ça dans edit vous voyez qu'on appelle ça dans edit qu'on traite ça donc on vient sur edit on a fait refactoring tout ça là et puis ici on a tu sais et lorsqu'on fait ici comme c'est des formulaires on a traité il faut qu'on il faut qu'on faire la vérification la validation des formulaires donc pour vérifier la validation des formulaires simplement on va inclut ici paf wow on va inclut ici simplement donc ici simplement on va faire ici qu'est-ce qu'on va faire ici on va include include ici on va inclut maintenant et notre on va inclut ici qu'est-ce qu'on va inclut ici maintenant qu'est-ce qu'on va inclut ici maintenant donc on va inclut on a déjà inclut update on a déjà écrit refactoring est-ce qu'on a besoin de quelque chose encore non non je crois pas on n'a pas besoin de quelque chose euh un refactoring traitement tout ça on a fait les traitements ici on a fait les traitements on a utilisé destination post tout ça update post update post se trouve dans refactoring et je crois que tout est bon donc je n'ai plus rien là à amener donc c'est bon c'est bon tout ce qui reste maintenant maintenant tout ce qui reste maintenant c'est de c'est de tester maintenant ce qu'on a fait et voir ce que ça va nous donner très rapidement donc pour tester ça simplement on vient ici on va l'actualiser jusqu'à présent il n'y a pas d'erreur donc on va modifier ici maintenant on dit on va dire on va regarder Angélina ma vie et la tienne on va dire ma vie et la tienne modifiée ma vie et la tienne modifiée c'est tout donc si vous choisissez par l'image par exemple maintenant ok ça reste maintenant il faut cliquer là le bouton qui est ici d'abord ce bouton ça nous permet de faire rien je vais essayer de voir le bouton son nom c'est mettre à jour update post maintenant normal lorsqu'on clique sur le bouton ici on a dit lorsqu'on clique sur le bouton update post update post ici quelque chose doit se passer donc soit c'est mal écrit update post là je reprends ici exactement son nom c'est update post je viens ici update post maintenant if is set post update post normalement si ça fait ça je viens ici je vais venir dans index je choisis ma vie et la tienne edit et quand je clique ici ok ok je vois ok je n'ai pas quelque chose je n'ai pas inclus il faut que c'est ça je suis en train de dire il y a le fichier j'ai utilisé error donc si j'ai utilisé error ça veut dire quoi il faut que le traitement form error il faut que j'ai inclus ici maintenant form error ici c'est que je n'ai pas fait c'est ça parce que je sais je sais qu'il y a quelque chose que je dois inclure que je n'ai pas inclus ici form error il faut que j'ai inclus ça on se comprend donc il faut que j'ai inclus form error pour que les erreurs puissent s'afficher il faut que j'ai inclus form error donc je mets ici include form form error form errors.php il faut que j'ai inclus ça form errors.php donc je viens ici je vais actualiser ça je reviens ici d'abord avant j'actualise ici include j'ai mal écrit include là c'est include comme ça undefined variable form error on line tout ça donc j'ai toutes ces erreurs voilà must be an error ok je vois ici aussi en haut ici je dois définir la variable errors vous voyez donc si vous ne faites pas les choses très bien il y en aura toujours des erreurs qu'il faut essayer de corriger avec le temps donc on va essayer encore de voir et on define c'est ici dans error line tout on va essayer de voir ok je vois c'est si vous regardez très bien la variable error je l'ai utilisée ça dans form form error voilà la variable error hein que j'ai utilisé ici maintenant je dois inclure ça pour que or la variable error c'est dans update je l'ai défini je l'ai utilisé dans form error et je viens ici maintenant j'ai inclut form error avant d'inclure update or la variable error doit pouvoir exister avant que j'utilise ça ici vous voyez non ça veut dire je dois inclure d'abord c'est-ci update en haut là où j'ai déclaré error avant d'inclure form error là où je l'ai utilisé pour ça il ne trouve pas la variable error c'est pourquoi il dit ici que la variable error n'existe pas en défunt c'est pas défini il faut que je vienne ici et j'inclure et j'inclure ceci ici après object et maintenant le problème c'est que aussi quand je fais ça maintenant je veux que chaque fois les erreurs s'affichent ici les erreurs s'affichent ici ou alors ici regardez là où ça là s'affiche ici ça veut dire que même si j'inclure maintenant format error ici je le laisse ici maintenant les trucs vont s'afficher ici la gestion des erreurs moi je veux que ça s'affiche ici ici donc il faut que je j'enlève ceci d'ici je le mets carrément ici je dois le mettre ici après le truc là juste avant et mon formulaire ici juste en haut de mon formulaire c'est cool donc tout est bon maintenant quand je vais faire ceci maintenant je viens dans ici paf maintenant je vais cliquer sur ma vie et la tienne paf je vais essayer maintenant de faire ma vie et la tienne modifier ma vie et la tienne modifier je fais ça je vais laisser l'image une image il me dit une image est demandée why non une image est demandée quand je vais supprimer Angelina aussi ça va me dire exactement la même chose une image elle dit vais écrire votre nom donc j'écris Angelina et je choisis maintenant une image je choisis une image et ici je choisis l'image qui est ici paf l'image choisie je vais me mettre à jour et puis on define variable post refactoring il dit la variable post n'est pas définie dans refactoring le nombre de variables qu'on lui a envoyé ne marche pas donc c'est pas grave on va revenir ici on va voir dans refactoring ici il dit on n'a pas défini la variable post ici c'est vrai le toker ici c'est pas post c'est author je dois mettre mes images post author si je fais ça maintenant je réactualise ici il dit paramètres nom valide of token ligne 58 refactoring donc le nombre de paramètres n'est pas valide donc on va passer l'auteur après l'auteur maintenant le titre après le titre maintenant le contenu et après le contenu maintenant on a ici maintenant l'image et il dit le nombre de paramètres on a quatre paramètres author title après le title on a content et après le content on a image indiquez l'image 58 author qui est ici le titre qui est title le content qui est content l'image ici qui est dans la image et pourquoi indiquez le nombre de trucs là on a ici 1 2 3 4 5 ok ça reste ici l'identifiant aussi ça c'est clair ici maintenant l'idée on met l'idée ici maintenant donc on va mettre ici très rapidement ici de la idée paf donc on fait ça maintenant et c'est cool ça va fonctionner on vient ici voir si en faisant ça je lui ai passé l'identifiant lorsque je fais le traitement il faut que je lui passe aussi l'identifiant ici donc ici j'ai passé l'identifiant tout est bon tout est bon ici et tout est bon donc simplement et je vais refaire les choses je vais refaire les choses ma vie et la tienne modifiée je choisis ici une image je vais inclut ça je vais enregistrer ça et vous voyez ma vie et la tienne modifiée c'est tout vous voyez non ça va fonctionner maintenant si je clique encore sur apprendre à coder écrire ça vandiava vous voyez je vais ajouter ceci pour que vous puissiez voir que c'est modifié donc je vais choisir l'image qui est ici une image quelconque vous choisissez l'image entrer vous faites ici vous allez apprendre à coder et maintenant la modification maintenant du code maintenant est très bien maintenant ce qu'il me reste à faire très rapidement je vais faire maintenant et là où on fait la suppression et on va s'arrêter là je vais mettre tout dedans quoi la suppression aussi et on va pouvoir s'arrêter là maintenant pour la suppression lorsqu'on va cliquer sur et delete qui est en bas ici donc on va passer ici simplement on va venir ici index on vient sur index on dit lorsqu'on clique sur delete là je vais me redire exactement sur edit aussi je vais prendre edit comme la page qui va traiter tout ça donc je vais passer maintenant l'identifiant donc je vais le nommer delete id je vais passer l'identifiant de 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 la titre qu'on va supprimer donc je lui passe ça maintenant je vais passer l'identifiant et ici l'identifiant sera simplement et dollar post dollar post ici le id de l'identifiant donc ici simplement je vais mettre écho bien je vais mettre égal égalité ici et c'est parfait donc je vais faire ça je lui passe maintenant l'identifiant je passe maintenant l'identifiant à ceci donc je lui passe maintenant l'identifiant vous allez voir quand je vais actualiser ici maintenant je viens dans delete maintenant et puis je lui passe l'identifiant là est ici vous voyez non ? donc c'est dans edit et puis l'identifiant est là je vais passer l'identifiant maintenant qu'est-ce que je vais faire simplement ? ce que je vais faire ici je vais faire le traitement ici pour faire le traitement ici simplement j'irai sur et ma fonction refactoring voilà non ? j'irai sur la fonction refactor ou bien j'irai sur update maintenant ce que je vais faire sur update aussi très rapidement je vais dire j'irai sur update je vais utiliser les mêmes choses pour ne pas créer des fonctions ou bien pour ne pas créer encore d'autres fichiers tout ça là donc je suis en haut ici ici c'est lorsqu'on a cliqué sur update post ici maintenant je vais faire autre chose je vais dire lorsqu'on va cliquer sur maintenant donc if is set donc lorsqu'on va cliquer ou bien if is set maintenant dollar underscore get ça j'appelle je l'ai nommé delete id c'est ça non ? on l'a nommé delete id donc on va dire lorsqu'on va nous envoyer une variable qui va s'appeler delete id qu'est ce qu'on va faire ? on va faire simplement on va venir simplement ici et on va exécuter simplement ici là on va venir ici on va appeler une fonction qu'on va donner ici delete delete post on va donner la fonction delete post et delete post on va lui passer maintenant l'identifiant donc on lui passe simplement ici get delete ça c'est pas difficile à faire id vous lui passez l'identifiant et en fonction de l'identifiant maintenant lui travaille quand on finit de supprimer on fait une redirection vers header location deux points on le va sur index.php et c'est tout quand on finit maintenant on va arrêter le script ici c'est tout ce qu'on va faire ici donc on va utiliser toujours le update tout ça on pouvait créer un autre fichier qu'on a nommé delete ici mais je vais faire les choses ensemble et puis je crois que ça va fonctionner delete id maintenant quand on finit ça là maintenant on va venir dans les facteurs maintenant on va créer maintenant une fonction ici qu'on va appeler on va mettre ici supprimer un article supprimer un article donc pour supprimer un article ici on va créer une fonction ici la fonction va s'appeler quoi quel nom je vais donner à la fonction je vais donner je vais nommer delete post donc je viens ici la fonction va s'appeler delete post delete post et on va passer à cette fonction maintenant l'id on lui passe simplement l'identifiant de l'article qu'on va supprimer et qu'est ce que je lui fait quand il prend l'identifiant simplement il va faire la suppression on voit maintenant il va faire global dans la pdo global pdo et on crée une requête qu'on va nommer query égal dans la pdo ça vous êtes déjà habitué à ça donc on va utiliser ici prepare prepare on utilise ici prepare et prepare ici simplement et ce qu'on va faire on a dit on va supprimer donc on va utiliser le mot que delete donc c'est delete from from quoi ici ça s'appelle quoi et ça s'appelle delete from post on va supprimer du post donc delete from post et where l'identifiant égal deux points ici deux points id c'est tout c'est qu'il veut faire ça et maintenant il faut exécuter maintenant la requête qu'on a préparé donc mais ici query exécute exécute ici on le passe un tableau donc je lui passe un tableau le tableau qu'est ce que ça permet de faire simplement c'est de dire je dis que l'idée correspond à la idée qu'on m'a passé et je fais ça je crois que c'est parfait là tout est bon donc c'est cette fonction maintenant j'ai utilisé maintenant dans update maintenant pour pouvoir travailler et dans update qu'est ce que je fais simplement dans update regardez je reviens ici j'ai dit simplement si on m'a envoyé et en tout cas si j'ai dans mon url et le paramètre delete id je prends delete maintenant j'appelle la fonction delete post je lui passe didacte id et quand il finit de faire son travail je me redirige maintenant vers ndes.php j'ai mal écrit ça c'est pourquoi il faut vérifier donc ndes.php je me redirige maintenant vers ndes.php j'essaie de revenir ici j'actualise ici je supprimer par exemple ma vie et la tienne que j'ai modifié là donc pour supprimer maintenant ma vie et la tienne que j'ai modifié il suffit de venir ici on va l'actualiser j'actualise je mets delete voilà c'est supprimer je mets aussi ma vie et la tienne ici je supprime ça c'est supprimer voilà non vous pouvez supprimer même apprendre à coder voilà c'est supprimer donc notre fonction maintenant travaille parfaitement voilà ça travaille parfaitement donc voilà là on va s'arrêter aujourd'hui et sur cette vidéo cette vidéo est assez assez longue et essayez quand même de le regarder vous allez comprendre tout ça là et puis si quand même la vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker ça et de partager ça et aussi il faut être abonné si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et cliquez sur la code d'indiculation pour ne pas rater la prochaine vidéo je crois que dans la prochaine vidéo maintenant on va attaquer maintenant et la gestion du commentaire on va voir comment nous pouvons ajouter du commentaire à notre comment nous pouvons ajouter maintenant du commentaire qu'on vient ici maintenant qu'on va cliquer sur apprendre php là ici on va ajouter une partie commentaire ou les gens peuvent commenter nos articles donc c'est ça on va traiter maintenant dans la prochaine épisode merci beaucoup